Hey, what's up la team couture ? Alors, comme ça il y en a qui veulent apprendre à coudre ! Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Bon, comme vous le savez, je suis couturière professionnelle. Je propose aux gens d'apprendre à coudre via des coachings sur mesure, mais je propose aussi des patrons que j'adapte aux mesures des personnes en fonction du modèle et tout et tout et tout. C'est vraiment du personnalisé. Parmi ces patrons, on a des abayas en tout genre. En fonction du choix de la couturière et de ses besoins, c'est avec ou sans gamme de montage. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment pu constater que même avec la gamme de montage, beaucoup ont des soucis au niveau de l'encolure. Du coup, aujourd'hui, tuto spécial encolure de abaya. Donc là, c'est une pièce d'étude, ce n'est pas aux mesures, c'est vraiment juste pour vous expliquer la technique. Let's go, c'est parti ! Pour ça, j'ai reproduit un devant avec encolure, un dos et les parementures. Devant et dos. On débute en surfilant le bas de notre parementure devant. Il n'y a donc pas de valeur de couture au bas de notre parementure. J'ai oublié de vous le dire, mais au préalable, j'ai thermocollé ma parementure devant et ma parementure dos. Maintenant que notre parementure devant est prête, nous la plaçons endroit contre endroit à notre devant. Vraiment, on épouse le bord de cette manière et nous allons assembler tout du long. Ne pas hésiter à bâtir, à épingler ou à mettre des pinces si vous avez besoin. Là, comme on peut le voir, mon fil s'est coupé. Quand notre fil du haut casse et que ça se répète, c'est qu'on a un souci au niveau de notre machine. J'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Je l'ai mise dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez y aller plus tard. Si c'est occasionnel et que c'est juste votre fil qui a coupé, parce que comme la moi, fil de très mauvaise qualité du marché, je vous déconseille ces fils-là. Vraiment, achetez du fil de qualité. C'est très important. Pas besoin de faire de point d'arrêt. On se place 2 cm avant la fin de notre piqûre et on pique. Et ça fera un point d'arrêt naturel. Bref, ceci dit, maintenant que nous sommes à cette étape-là, nous allons cranter là où il y a tous les arrondis. Très important parce que sinon, vous ne pourrez pas retourner votre travail. Hop, et maintenant, nous allons retourner de cette manière pour pouvoir plaquer notre parementure à notre devant, envers contre envers. Ici, attention à être minutieux pour ne pas faire de nid de poule, comme on dit, de nid de puce, pardon. On ne veut pas d'irrégularité. On ne veut pas, par exemple, là, on ne veut pas que ce ne soit pas bien sorti. On fait vraiment bien rouler la couture pour que l'on soit bien au bord de notre couture, pour que tout soit bien plaqué et qu'il n'y ait pas ces petits nids de puce. Nid de puce, ça sous-entend des endroits où la ligne est mieux sortie que d'autres. Donc, la ligne de couture. On place bien tout ça au fer. Si votre tissu est fragile, parce que si vous faites votre abaya dans du nid d'a coréen, par exemple, n'allez pas me brûler votre tissu. Hop, on n'hésite pas à prendre une pâte sèche. Et si vraiment, c'est un tissu très, 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 très délicat, ici, on règle bien son fer au plus bas, pâte sèche et même peut-être une pâte mouille en fonction. Ça, c'est à vous de tester. Mais on n'attend pas de faire sa abaya presque complètement finie, où là, qu'elle est coupée et tout, pour faire ce test. On fera des tests dans des chutes, parce que le but, ce n'est pas de tuer tout ce qu'on a coupé, tout le travail qu'on a fait auparavant. Bon, nous sommes bien positionnés. On met à plat notre pièce de tissu. On prend notre pâte sèche. Souvent, le mieux, c'est du coton. On le place. Je prends mon fer. Et je repasse. OK ? C'est vraiment ça, le principe d'une pâte sèche. Et pâte mouillée, ça veut simplement dire qu'on va l'humidifier. Et voilà, pour celles qui sont vraiment pointilleuses, vous pouvez vérifier votre ligne en plaçant votre patron par-dessus. Nous allons plaquer notre parementure. D'accord ? Parce que là, on voit, elle ne tient pas, en fait. Donc, on peut la plaquer en surpiquant nervure une première fois, puis une deuxième fois, pour éviter que ça se soulève. Je trouve que c'est le plus simple et le plus efficace lorsqu'on la porte au quotidien. Vous pouvez aussi mettre un point de broderie. Ça dépend de ce que vous avez sur votre machine. Il y en a qui en ont plus ou moins. Et dans ce cas-là, on aura plutôt tendance à se mettre sur le milieu de notre parementure. Là, ma parementure, je le sens au doigt, elle vient jusqu'ici. Du coup, je place mon aiguille sur le centre pour vraiment la plaquer tout du long. Attention, si vous faites un point de broderie, en fonction du point que vous choisissez, il faut vraiment avoir conscience que ça peut faire cet effet-là. Avant-retour, avant-retour, avant-retour. N'allez surtout pas à l'encontre de l'entraînement de la machine parce qu'il est vraiment fait en fonction du point que vous avez choisi. Et il y a des points qui nécessitent de faire cet aller-retour. Il est donc essentiel de suivre le mouvement de votre machine et de la laisser faire tout en conservant votre visuel. Là, moi, qui ai de garder le bord de mon pied presseur contre le bord de mon encolure. Si maintenant, vous faites le choix d'une surpiqûre plate, basique, je vous recommande la surpiqûre nervure puis une deuxième surpiqûre en parallèle. Là, on peut s'arrêter ici. Sincèrement, c'est suffisant. Après, moi, j'aime bien que ce soit vraiment complètement plaqué pour que ça n'ait pas ce mouvement lorsque l'on l'utilise, en fait, tout simplement, et aussi que les valeurs de couture soient bien enfermées. Et c'est pour ça aussi que lorsque je vends les patrons de Abaya, je fais toujours des largeurs de parementures assez minimes. Ce n'est pas nécessaire pour ce type de confection d'avoir des parementures ultra larges parce qu'elles vont juste constamment bouger quand on l'enfile. Notre parementure est assemblée, plaquée. On va passer à la parementure d'eau. Pour ceci, il va d'abord falloir préparer le terrain en assemblant au niveau des épaules notre devant à notre dos. On se place endroit contre endroit. On surfile toute notre couture épaule. Si on n'a pas de surjeteuse, on va à la machine et on utilise le point zigzag. Et là, maintenant, nous allons prendre notre couture et la coucher vers notre dos. Tout du long, ici aussi, on couche de cette manière. Maintenant, nous prenons notre pâte d'eau qui est donc notre parementure et nous allons remplier toutes les valeurs de couture du contour à un centimètre. Donc, hop, de cette manière et nous allons préplier toutes nos valeurs de couture sur tout le tour. Alors, maintenant que tout est mis en place, on prend notre pâte parementure d'eau et nous allons la placer de manière symétrique en veillant bien à ce qu'on soit des deux côtés identiques. Il ne faut absolument pas ni qu'elle dépasse ni qu'elle soit trop bord à bord. Vous voyez ? Parce qu'après, quand on va surpiquer, ça va risquer de bouger. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit légèrement en décalage de même pas un millimètre. Il faut que ce soit très léger de manière à ce qu'elle ne soit pas visible lorsque l'on portera la ebaïa mais que la valeur de couture soit bien prise pour qu'elle soit bien enfermée. Une fois qu'on est là, on se positionne bien de cette manière. On épingle, on bâtit si nécessaire. Le but, tout bien mettre en place pour qu'on puisse se déplacer par la suite à la machine et surpiquer. Donc, ne pas hésiter à bâtir. Le travail est préparé. Let's go à la machine. Donc là, nous pouvons bien voir le millimètre de décalage. Si vous faites le choix de mettre bord à bord, faites bien attention de ne pas faire de bosse ou de ne pas faire dépasser la pâte par menture d'eau. Il est essentiel de conserver une régularité dans la pose comme dans la piqûre car nous verrons ce rectangle de plaquage sur l'endroit. Je vous conseille toujours que peu importe le type d'épinglage que vous faites, celui-ci c'est le mieux en perpendiculaire. Il reste toujours d'enlever l'épingle quand on passe. Là, à cette étape, on voit réellement l'importance de la préparation de l'assemblage de la pâte mais aussi l'importance de la régularité lors de la préparation de la pâte au fer. N'hésitez surtout pas à mesurer, à vous servir de votre règle ou de votre mètre pour que la pâte soit régulière en largeur et en longueur tout du long. Attention aussi de bien plaquer notre pâte sur un tissu tendu. Il est important qu'il n'y ait pas de vaguelette et que notre dos soit bien à plat en dessous. Et voilà comment avoir une finition nickel sur l'endroit. comme sur l'envers. Comme je vous ai dit, c'est une pièce d'étude, j'ai coupé ça à la va-vide. Il est évident que vous, vous devez bien respecter vos valeurs de couture et être régulière tout du long. Ok ? L'importance, c'est la régularité et surtout au niveau de la surpiqure de l'encolure et là, de la surpiqure qui sera visible sur notre endroit. Et voilà ! L'encolure de votre abaya avec cette technique, elle sera nickel. Si vous êtes intéressé par des patrons de abaya déjà tout fait, vous pouvez me contacter. Je vous donnerai les modèles qui sont déjà établis. Je les mettrai à vos mesures et si vous voulez un modèle personnalisé, une photo, un croquis, c'est parti et je vous fais votre patron. Alors n'hésitez pas à me contacter pour apprendre sans en découdre. C'est avec Kenzie Couture. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti !